Alors, on va venir voir comment tout ça fonctionne. Donc, chez vous, vous voyez une page de bienvenue sur votre diagramme. Il suffit juste de fermer cette vidéo. Voilà, vous le fermez, vous allez voir quelque chose comme ça. Vous allez voir un espace comme ça ici. D'accord? Donc, vous avez ici à gauche, vous avez votre explorateur de projets. Donc, si vous créez des projets, c'est là que vous allez les voir. Donc, tout ce que vous voyez à gauche là, ce sont des projets. Voilà, des projets Java dans Eclipse. D'accord? Donc, dans Eclipse, tout ce que vous... Non, vous suivez, vous suivez d'abord. Après, vous allez avoir le temps de faire. Donc, tout ce que vous faites dans Eclipse là, vous le faites dans un projet. D'accord? Donc, vous créez un projet dans lequel vous allez écrire, voilà, vos quadres de sources. D'accord? Voilà. Donc, pour créer un projet, vous venez dans File ici. Vous faites New, Java Project. Et vous donnez un nom à votre projet ici, dans la... Voilà. À cet endroit, vous donnez les noms que vous voulez. Donc, si c'est un projet... Pour calculer notre somme là, on peut faire le projet. Calcul. Voilà. Ça veut dire qu'on a fait un projet pour... Voilà. Relatif à des calculs. Donc, à la création de votre projet, vous pouvez choisir la version du JRE que vous voulez utiliser. Donc, il y a la possibilité de choisir, d'installer plusieurs versions du JRE sur la machine. Donc, vous pouvez choisir la version du JRE que vous voulez. Donc, ici, on va utiliser le JRE 7. Donc, on va utiliser le JRE 7 que nous avons installé. D'accord? Voilà. On ne vous a pas demandé de faire. On vous a demandé de suivre. Voilà. Donc, vous mettez le nom de votre projet et vous choisissez les JRE. Donc, généralement, il va vous choisir un JRE par défaut. D'accord? Donc, ici, vous avez l'endroit où votre projet va être. Use Default Location. D'accord? Votre projet, il va être dans les Workspace. C'est un dossier dans lequel vous allez avoir tous vos fichiers. Ça, c'est en fait des dossiers que vous allez avoir sur votre disque. D'accord? Voilà. Donc, le projet, en réalité, c'est juste un dossier dans lequel vous allez avoir tous les programmes que vous allez écrire dans votre projet. Voilà. Tous les fichiers que vous utilisez dans votre projet, ils vont se trouver dans un dossier qu'on va appeler Calcul. D'accord? D'accord? Les noms, vous aurez pu trouver un autre nom. Donc, ça, ça vous donne le chemin d'accès au dossier Calcul. Voilà. D'accord? Donc, vous avez vu, quand vous démarriez Éclipse là, il vous demandait de donner un chemin pour le Workspace. D'accord? Ça veut dire que lui-même, il a créé un par-de-vous. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser celle-là. Mais si vous voulez, vous pouvez changer. Vous pouvez, voilà, utiliser un autre. Mais ça, c'est pas un problème. D'accord? Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que votre projet, c'est un dossier dans lequel les fichiers que vous utilisez là vont aller se trouver. D'accord? Voilà. C'est un dossier sur le disque. Et voilà, le chemin d'accès à ces dossiers. Si vous voulez changer, vous changez. Vous faites Browse. Pour changer, vous allez choisir un dossier dans le disque là, sur le disque là, dans lequel vous voulez que votre projet aille loger. D'accord? Voilà. Mais si on demande de choisir le dossier par défaut. D'accord? Use Default Location. Donc, il va, voilà, le Workspace qu'on a coché au départ, il va utiliser celui-là. D'accord? Donc, ici, ça, c'est la façon dont votre projet va être organisé. Donc, il y a les fichiers, il y a les fichiers sources, il y a les fichiers classes. Donc, ici, on les demande, quand on fait les compilations, de séparer les fichiers sources et les fichiers classes. Voilà. Et donc, on va faire Finish. Et notre projet va être créé. On va voir qu'il est ici. Voilà. Notre projet, il est là. Le projet est calcul. D'accord? Voilà, il est là. Donc, dans notre projet, pour le moment, il n'y a rien là-dedans. On va ici, quand même, les JRE. D'accord? Ça veut dire qu'il y a, voilà, tous les éléments qui vont permettre à ce que notre programme puisse s'exécuter. Donc, il y a les éléments indispensables pour ça qui sont là. Voilà. Mais ça, ce n'est pas notre affaire. Donc, nous, c'est les codes qu'on va écrire. C'est ça qui va nous intéresser. D'accord? Donc, notre projet, pour le moment, il ne contient rien. Mais on va pouvoir écrire des programmes à ajouter là-dedans. D'accord? Maintenant, avant de créer des fichiers, dans Java, il est recommandé d'abord de créer ce qu'on appelle un package. Donc, un package, ce n'est autre chose qu'un dossier, un sous-dossier de votre projet. Donc, votre dossier calcul là, projet calcul, c'est un grand dossier, dans lequel on peut avoir des sous-dossiers qu'on va appeler des packages. D'accord? Donc, on recommande de créer au moins un, un package. Donc, il ne faut pas mettre les fichiers là comme ça. Il faut les mettre dans un package. Donc, le package, ce n'est autre chose qu'un, un sous-dossier. Et donc, ici, on va créer un package. On vient encore à File. On va à Java. Package ici. Voilà. On crée un package. On va donner un nom à notre package. Donc, notre package, on peut l'appeler, par exemple, arithmétique. Juste pour donner un exemple. Ça veut dire que dans ce package là, on va créer tout ce qui va avec arithmétique. Voilà. Donc, j'ai un package arithmétique. Je peux créer un autre package. Puisque notre projet, c'est un projet calcul. On va faire des calculs dans plusieurs domaines. Par exemple, on a un package arithmétique. On peut créer un autre package qu'on peut appeler géométrie. D'accord ? On peut créer un autre package qu'on peut appeler matrice. On peut faire autant de packages qu'on veut. D'accord ? Sinon, les problèmes qu'on est en train de traiter. Donc, le nombre de packages, ça dépend de la situation. Il y a des fois où vous allez avoir un seul package. Il y a des fois où vous en avez 10. Il y a des fois où vous en avez 30. Ça dépend des problèmes que vous traitez. Et donc, le nombre de packages que vous avez, c'est vous qui décidez d'organiser les choses. C'est comme habituellement quand on a un dossier qui contient plusieurs fichiers. On peut décider de les organiser d'une certaine manière. Donc, les packages, c'est vraiment ça. C'est un moyen d'organiser le programme. Et on peut mettre les fichiers qui vont ensemble. Donc, il n'y a pas de manière unique de le faire. Voilà. C'est juste organisation des fichiers en termes de dossiers. C'est tout. Donc, vous avez le projet qui est un dossier, dans lesquels on va avoir des sous-dossiers qui sont les différents packages. Et donc, maintenant, dans les packages, on va mettre nos programmes. Voilà. On va pouvoir créer des fichiers. On va pouvoir créer des fichiers. Donc, dans Java, tout ce qu'on fait doit être fait dans une classe. Ou bien dans une interface. D'accord ? Voilà. Pour simplifier, on va dire que tout ce qu'on fait en Java, ça s'est fait dans une classe. Voilà. Donc, on va créer une classe. Par exemple, on va mettre notre exemple là. D'accord ? Donc, pour créer une classe, on vient afficher nouveau. Ici, il y a classe ici. D'accord ? Donc, on va créer une classe. Donc, à la création d'une classe, on peut lui donner un nom ici. Donc, le nom, on va l'appeler, voilà, la classe Somme. D'accord ? Donc, en Java, il est recommandé de donner des noms qui commencent par une lettre majuscule aux classes. Alors, par exemple, il n'est pas recommandé de commencer par S minuscule, par exemple. Vous voyez ? Donc, il faut commencer par S majuscule. Voilà. Donc, vous commencez les noms des classes par lettres majuscule. Bon, vous voyez, si vous mettez un minuscule là, il va vous mettre un message en haut. D'accord ? Voilà. Il va vous mettre un avertissement ici. Comme quoi, voilà, ces noms-là n'est pas recommandé. Voilà. Par convention, les noms des classes Java doivent commencer par une lettre majuscule. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas commencer aussi par un chiffre. Voilà. Par exemple, je ne peux pas mettre un comme ça. Vous voyez, l'autre là, il m'a marqué quelque chose en jaune. C'est un avertissement. Ça veut dire que, bon, si je passe autour-là, il n'y a pas de problème. Ça fait marcher. Si je fais une somme comme ça, ce n'est pas recommandé, mais ça passe. Voilà. D'accord ? C'est un avertissement. Mais si je mets un comme ça, bon, ça, c'est interdit. Ça, ce n'est pas valide. D'accord ? Donc, l'autre là, c'est par convention qu'on recommande de mettre les noms des classes, commençant par majuscule. D'accord ? Il faut respecter les conventions. Voilà. Donc, ça permet aux gens de se comprendre. Mais quand je vais commencer par une lettre là, ça, c'est interdit. D'accord ? Mais les noms des classes, ça peut commencer aussi par underscore. Voilà. Les tirés du 8. On peut commencer par les tirés du 8. Ça, c'est des cas particuliers. Donc, des préférences, de commencer les noms des classes par lettres majuscule. Voilà. Donc, on va créer, commencer par Somme. Bon, pour les noms des paquages aussi, c'est mieux de commencer par des lettres minuscules. Voilà, pour les paquages là. On donne les noms par des lettres minuscules. D'accord ? Bon, voilà pour ceux qui nous intéressent pour le moment. Bon. Après, bon, ici au départ, on va faire des classes qui sont exécutables. C'est-à-dire des classes dans lesquelles on va avoir la fonction main et qui nous permet d'exécuter des choses. Plus tard, on va voir qu'on aura besoin de créer certaines classes. Et ces classes-là n'ont pas besoin de cette fonction main. D'accord ? Pour le moment, les classes qu'on va créer, c'est pour vraiment les exécuter après. D'accord ? Et donc, on va demander à ce qu'on mette dans la classe là, cette fonction main. Si on ne coche pas ça, ça veut dire qu'il va falloir qu'on le tape nous-même à la main. Voilà. Donc, si on le coche ici, il va nous l'ajouter nous-même. C'est comme dans CodeBlocks, ce que vous faites habituellement. Si vous créez un projet CodeBlocks dans le fichier main.c, il met automatiquement des choses. Vous voyez ? Si ce n'est pas mis, vous pouvez toujours les taper vous-même. Donc, c'est la même chose ici. C'est pour vous faciliter juste les choses. Voilà. Donc, ça nous crée quelque chose comme ça. Ceci sont des commentaires qui ne sont pas indispensables. Donc, on peut les aller voir. D'accord ? Voilà. Donc, vous avez la structure d'un programme Java va être comme ça. Ça, c'est la structure d'un programme Java. Donc, ici, package arithmétique, ça veut dire, je me trouve dans les packages arithmétiques. D'accord ? Voilà. Et je suis dans la classe Somme. Voilà. Et donc, ça, c'est la méthode main. L'endroit où je dois mettre les instructions que je veux. Voilà. Exécuter. D'accord ? Voilà. Et donc, si je pars dans le package de géométrie, vous voyez ? Voilà. Donc, ici, j'ai une classe là-dedans. Dans les autres, il n'y a rien. Donc, il ne me montre pas. Bon, ici, je peux créer une autre classe dans l'arithmétique. Je peux créer une autre classe. Bon, il y a aussi un raccourci pour tout ce qu'on a fait. On peut aller dans File. On crée un nouveau projet. On peut créer un package. On peut créer une classe. D'accord ? Mais aussi, il y a un raccourci pour ces éléments-là. Nouveau projet, on peut cliquer directement ici. D'accord ? Il y a un nouveau projet ici. On peut faire un nouveau package en cliquant directement ici. On peut faire une nouvelle classe aussi en cliquant directement ici. Donc, on a des raccourcis pour ces éléments. Donc, dans la classe, dans les packages arithmétiques, on peut créer une nouvelle classe. On va appeler, par exemple, produit. On n'est pas sûr que ça sert à quelque chose. C'est juste pour l'exemple. Voilà. On crée une classe produit. Voilà. Donc, nous avons une autre classe. Et vous voyez maintenant dans les packages arithmétiques, il me dit que voilà, j'ai une classe somme, une classe produit. Il me donne la liste des fichiers qu'il y a dans ces packages-là. Donc, si je viens dans Geometry. Donc, par exemple, je crée une classe point. D'accord ? Donc, si je ne coche pas ces cases-là, vous voyez, je crée. Il me crée juste un public classe point. Il ne me met pas quelque chose d'autre. Donc, si j'en ai besoin, je peux moi-même taper public statique, bruit, destin, art. D'accord ? Je peux taper moi-même. Voilà. D'accord ? Voilà. Donc, j'ai une classe point. Vous voyez ici, j'ai la liste des fichiers qui sont dans la classe, dans les passages Geometry. Voilà. Donc, matrice aussi, je peux faire la même chose. Je peux créer une classe matrice. Voilà. Donc, je fais finish. Voilà. Vous voyez ? Donc, le projet, c'est un dossier dans lequel on a les sous-dossiers, arithmétique, géométrie et matrice. Et dans chaque sous-dossier, on a les fichiers. Voilà. Il est possible d'avoir des fichiers aussi qui ne sont pas des programmes Java. Ça peut être des ressources images. D'accord ? Des fichiers texte. D'accord ? Ça peut être d'autres ressources qui ne sont pas des fichiers point Java. Et Java. D'accord ? Donc, maintenant, une fois que vous avez la structure de votre programme là, vous avez le projet, le package, vous décidez, chaque fois que vous voulez créer une classe, dans quel package je vais le mettre. Est-ce que je crée un nouveau package ? Voilà. Donc là, c'est vraiment, il n'y a pas de, il n'y a pas d'initité dans ce qu'on peut faire. Donc, chacun peut organiser le programme comme il l'entend. Donc, dans somme là, vous pouvez maintenant écrire, écrire ce que vous voulez. D'accord ? Donc, on a fait quoi ? On a fait un programme qui demande à un utilisateur de donner un nombre et le programme calcule la somme des entiers jusqu'à C. Ces nombres-là, on l'avait fait dans quel dossier déjà ? Bon, je ne me souviens pas, mais on va les réécrire. Donc, c'est int, n, ensuite quoi ? S, i. S, i. D'accord ? Donc, n, c'est les nombres qu'on va demander à l'utilisateur. S, c'est la somme qu'on veut calculer. Et i, c'est pour vous faire l'iteration. D'accord ? Donc, on va afficher un message en faisant système.art.printlnl. D'accord ? Et on va afficher le message entrée. Voilà, donner un nombre entier. Un nombre entier. On va faire, donc, lire un nombre entier. Là, on va utiliser notre classe Scanner. Donc, on va faire Scanner SC égale à New Scanner. Ça veut dire qu'il faut les créer. Voilà. Donc, le scanner, là, il va lire au clavier. Parce qu'un scanner, il peut lire dans autre chose que dans le clavier. Il peut lire dans un fichier, par exemple. D'accord ? Donc, on a SC, c'est un nouveau scanner. Et on va dire que n, c'est SC point next int. Next int pourquoi ? Parce que n, là, éteint, éteint entier. D'accord ? Si n était un nombre réel, on va faire n égale à SC point next float ou bien next double. Voilà. Ici, comme c'est un entier, on fait next int. Donc, int, là, pour entier. Et on va faire la boucle pour i égale à 1, i inférieur, égale à n, i plus plus, s égale à s plus, i. Voilà. On va initialiser s ici à zéro. Donc, s égale à zéro. et on peut afficher la valeur des S après. Donc, il faut faire attention. Si vous mettez l'affichage des S dans la boucle, ça va s'afficher plusieurs fois. Si c'est ce que vous voulez. mais si vous voulez afficher seulement la valeur finale, c'est après la boucle qu'il faut le faire. Donc, on peut faire system.art.txtl, la somme est plus s. Voilà. Donc, on a, on a notre, notre programme. D'accord? Voilà. Donc, parfois, on peut, on peut aussi modulariser un programme. Donc, vous voyez, tout ce qu'on fait là, on l'a fait dans la méthode main. Vous voyez? Alors que vraiment, la méthode main, c'est fait pour juste exécuter des choses. Vous voyez? Donc, pour modulariser un programme, on peut utiliser des fonctions. Vous allez faire déjà les fonctions AC. Voilà, les fonctions, on peut faire des fonctions. Donc, regardez, quand on regarde ce programme, il y a une partie qui est la lecture, en fait, de, voilà, qui est la lecture de la valeur de, de n ou quoi, au clavier. Ensuite, il y a une partie qui relève du calcul de, du calcul de S. Vous voyez? Donc, on peut faire, en fait, une fonction qui, on lui donne un entier n, bien, lui, il va faire juste les calculs de la somme quoi, des entiers jusqu'à ce nombre. D'accord? On peut utiliser des fonctions. D'accord? Voilà. Donc, dans votre programme-là, il n'y a pas que la méthode main qu'on peut mettre. On peut mettre d'autres fonctions, on peut déclarer d'autres variables. D'accord? Donc, par exemple, ici, je peux faire la fonction, une fonction somme. D'accord? Une fonction somme. Donc, cette fonction somme-là, ça fait quoi? Ça fait la somme des n premiers entiers, public statique. Lui, il va retourner un entier. Donc, somme. On va lui donner un entier. Un entier n. D'accord? Donc, en Java, vous avez les décorateurs. Donc, ici, on reviendra là-dessus. Donc, ici, c'est juste pour pouvoir passer les exemples là. Donc, cette méthode, elle est publique. Ça veut dire que tout le monde peut utiliser là, la méthode là. Voilà. D'accord? C'est une question des droits. C'est-à-dire que, ici, la méthode des publics, ça veut dire que n'importe qui peut faire appel à cette fonction-là. Tout le monde peut utiliser la fonction somme pour calculer des sources. On peut faire, il y a privé, il y a d'autres. Donc, si c'est privé ou bien, voilà, protégé, ça veut dire qu'il y a moins de gens qui ont les droits d'appeler la fonction. Statique, on va revenir à ça. D'accord? Donc, statique, là, ici, ça veut dire, c'est une fonction qui appartient à la classe. On verra après. On verra après qu'est-ce que le statique là veut réellement dire. Maintenant, on va s'intéresser à int. Pourquoi on a mis int ici? Ici, c'était void. Avec la méthode main là, c'est void. Ça veut dire que la fonction main, elle ne retourne pas de valeur. Elle fait des traitements, mais elle ne retourne pas de valeur. C'est pour ça qu'on met void comme type de retour. Donc, en Java, une fonction a un type de retour, un nom, et puis une liste de paramètres. D'accord? D'accord? Voilà. Ces deux là, à la limite, on peut les ignorer pour le moment. D'accord? Voilà. Donc, une fonction, c'est le type de retour, les noms que vous avez donné à votre fonction, et ensuite la liste des paramètres que vous donnez à votre fonction. D'accord? Donc, cette liste des paramètres, ça dépend de ce que votre fonction fait. Ici, je vais juste écrire une fonction à laquelle on donne un nombre entier et il va nous faire le calcul de la somme des entiers jusqu'à ce nombre là. Donc, ça veut dire que j'ai besoin d'un seul paramètre. D'accord? Voilà. Donc, j'ai fait int somme int n. Donc, ça veut dire que je fournis juste un nombre entier à la fonction. Voilà. Donc, si j'écris une fonction, je ne sais pas, somme qui prend des paramètres A et B et qui retourne la somme des A et B, dans ce cas, j'ai besoin de deux paramètres. Voilà. Donc, ici, j'ai besoin d'un seul paramètre. Et parfois, je peux avoir une fonction où je n'ai pas besoin de fournir un paramètre. Donc, ça dépend de la situation. Donc, pour notre contexte ici, on a besoin de juste faire les calculs, les calculs qu'on a fait ici. là. C'est ça, c'est le mot qu'on a besoin de faire ici. D'accord? D'accord? Voilà. On a besoin de faire ça là ici. D'accord? Et on a besoin de faire ça là. D'accord? Mais les int n là, on n'a plus besoin de lui. Pourquoi? Parce que dans la fonction, on ne va pas s'intéresser à n. On sait que n là, on nous donne la valeur de n. D'accord? Donc, nous, on ne va plus s'intéresser à comment n là est obtenu. C'est-à-dire celui qui fait appel à la fonction. C'est lui qui va donner la valeur. Nous, on sait seulement qu'on a un paramètre qui s'appelle n. C'est tout. Vous voyez? Mais n est égal à quoi? Ce n'est pas notre affaire. On dit juste qu'on a une valeur n et puis on fait le calcul avec ces n là. D'accord? Non, la philosophie même veut que tu n'a plus besoin. Je ne déclare pas n. Le n là, il est fourni ici. Tu vois? Voilà. Tu vois? Le n, il est doré en paramètres. D'accord? Tu dis, j'ai une fonction qui s'appelle somme, qui prend un paramètre n entier, n, et qui retourne n entier. D'accord? Maintenant, la fonction fait un calcul. À l'intérieur, c'est ce que tu vas dire. Qu'est-ce que la fonction fait comme calcul? C'est ce qu'on est en train de préciser ici. Tu vois? Donc, on n'a plus besoin ici de déclarer n à l'intérieur. Voilà. En tout cas, pas ce n là, parce que celui-là, on te le donne. D'accord? Celui qui appelle la fonction, c'est lui qui va dire n là, c'est combien? C'est comme on t'a déjà défini la fonction racine carrée. Tu vois? Sur ta calculatrice. Quelqu'un a déjà écrit une fonction qui permet de calculer racine carrée, lm de quelque chose. Tu vois? Donc, si toi, tu veux calculer racine carrée de 25, c'est toi qui donne 25. Tu vois? Celui qui a fait le programme, lui, il ne s'intéresse pas à la valeur exacte. Il va juste dire, ok, bon, soit x la variable qui représente la valeur de ce que l'utilisateur va donner. C'est tout. Et il fait les calculs avec ça. Donc, les jours où l'utilisateur donne 25, eh bien, ça sera racine carrée de 25. Les jours où on donne 30, ça sera racine carrée de 30. Tu vois? Donc, celui qui écrit la fonction doit avoir une réflexion, quoi? Différente. Donc, ton problème, ce n'est pas de calculer racine carrée de 25. C'est de donner un moyen de calculer la racine carrée de n'importe quel nombre. Positif. Tu vois? Donc, toi, tu ne t'intéresses pas à n la vaut combien? D'accord? Voilà. Ou bien n la vient tout même. Ça, c'est pas ton problème. C'est lui qui appelle la fonction somme. C'est lui qui va donner la valeur. D'accord? On verra comment on fait appel à une fonction. D'accord? Et donc, on sait, on sait, bon, pour faire l'effort, généralement, on déclare d'abord l'indice de parcours là ici. Après, on l'utilise là. Bon, en Java, ça, ce n'est pas obligatoire. On peut faire différemment. On peut faire comme ça, eh bien, on peut aussi directement faire ici. Inter. I. Voilà. Ça veut dire qu'à l'extérieur de la boucle, là, on n'a pas besoin de ces boucles, c'est I, là, en fait. Vous voyez? En fait, c'est I, là, on a besoin de lui seulement pour la boucle. Vous voyez? Avant la boucle, on n'a pas besoin d'I. Après la boucle, on n'a pas besoin d'I. D'accord? Dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez dire juste for int i égale à 1, i inférieur égale à 1, i plus plus, on fait ça. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire qu'après la boucle, là, ben, les i, là, c'est fini. On n'en a pas besoin. Mais si tu déclares les i, là, ici, ben, même après la boucle, les i, là, il existe toujours. D'accord? Voilà. Il existe toujours. Par exemple, si j'ai fait I ici, vous voyez qu'après, après la boucle, ben, je peux afficher la valeur de i, par exemple. Je peux faire print, system.out, print, ben, i. Je vais juste faire ça. On va, on va la lever après. D'accord? Voilà. Après la boucle, je peux faire ça, ben, pour afficher la valeur de i, parce que j'ai toujours accès à la variable i, parce que la variable i est déclarée à l'intérieur de la fonction. Vous voyez? Et donc, elle sert à l'intérieur de toute la fonction, partout dans la fonction. Mais si je ne déclare pas les i, là, ici, et que je fasse ça, ben, au moins, et que je fasse ça, vous voyez, inter i, comme ça, ben, on va me dire que, bon, ces i, là, on ne sait pas, voilà, on ne sait pas d'où il vient. Parce que c'est i, là, maintenant, il est utilisé uniquement dans le contexte de la boucle. À l'extérieur de ce contexte-là, on ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'est, voilà. Donc, parfois, si on doit faire une boucle, ben, juste pour, voilà, si c'est juste pour la boucle, si on veut un indice de boucle, là, ben, on peut faire comme ça. Et comme ça, ça ne nous encombre pas avec des variables qui ne sont pas forcément utiles, d'accord? Donc, j'ai fait le calcul de la somme et on va retourner, retourner S. On retourne la valeur de S. Donc, j'ai... Pourquoi 0 ? Ben, retourner 0, toi, tu veux calculer la somme des acquis jusqu'à un nombre. Est-ce que c'est toujours 0 ? Oui, oui, mais on n'est pas dans ce contexte. C'est une question de contexte. D'accord ? On n'est pas dans ce contexte. Ici, on est... On veut écrire une fonction, d'accord ? Qui calcule 1 plus 2 plus 3 plus n. D'accord ? Et si tu retournes toujours 0, ça veut dire que ta fonction depuis le départ, elle force les calculs. Parce que quels que soient les calculs que tu fais ici, si tu retournes 0, ça veut dire que le résultat c'est 0, indépendamment de ce que tu avais ici. Alors que, ben, toi, ton résultat là, en fait, c'est S là. Voilà. Ton résultat là, c'est S. Je calcule le S. Après, c'est la valeur de S que je retourne comme résultat. Donc, je ne vais pas retourner 0. D'accord ? Voilà. Donc, j'ai fait une fonction comme ça. Voilà. Et maintenant, au lieu de... Au lieu de... Comment dirais-je ? Ici, on a besoin de n. On va faire un peu de n. Au lieu de faire ces calculs-là ici maintenant, on a une fonction qui peut faire ces calculs-là pour nous. Parce que, qu'est-ce qui nous intéresse ? Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver les résultats du calcul de la somme en DS. Et on a une fonction qui permet de faire ça. Maintenant, on demande les nombres à l'utilisateur. Et on va dire, bon, maintenant, tu nous calcules quoi ? Ben, tu nous affiches. Somme. Oui. Oui. S'il nous plaît. Oui. Oui. OK. D'accord. Parfois. Donc, on va dire, bon, il faut nous afficher la somme des n premiers nombres ici. Donc, on appelle la fonction somme. Et on lui dit, bon, tu nous calcules la somme des nombres jusqu'à n. D'accord ? Voilà. Et si on veut aussi, on pouvait faire, on pouvait enregistrer ça dans une variable. On pouvait faire x égale à somme n. D'accord ? Ça veut dire que x, c'est la somme des nombres jusqu'à n. Voilà. Et on peut faire, ici, ici, ici. Mais ça, c'est pas, voilà, c'est pas nécessaire parce que on utilise les x juste pour ça. OK. Parce que les x là, ils ne servent à rien d'autre. Voilà. Donc, je peux me passer des x là et afficher juste, appeler juste la fonction ici. Puisque la fonction, la retourne un résultat, c'est le résultat qui sera apprécié là. D'accord ? Voilà. Donc, on me donne un nombre entier. Je peux faire ça. Voilà. Je peux aussi écrire une fonction qui me permet de déterminer si un nombre est premier ou pas. D'accord ? Au lieu de faire directement ici, à l'intérieur de la fonction main, je peux écrire une fonction. Ça veut dire que la fonction sera disponible pour n'importe qui. Alors que si je l'écris ici, dans la méthode main, les gens ne pourront pas réutiliser ma fonction. Je peux écrire une fonction publique, statique, vérifier si un nombre est premier ou pas. C'est oui ou c'est ? C'est non. C'est true ou bien c'est ? C'est false. D'accord ? Donc là, les types bouleens, voilà. C'est bouleens en Java. Voilà. Donc, il y a une type qu'on appelle bouleens. C'est bon. C'est bon ? C'est bon ?